Salut à tous, c'est Christopho. Bienvenue dans ce deuxième tutoriel dédié à la création de jeux avec Solarus. Donc, tutoriel d'initiation. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les graphismes de Zelda dans votre projet de Zelda A Link to the Past. Donc, si vous allez sur le site officiel, vous avez une rubrique Resource Packs dans laquelle, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, c'est le pack A Link to the Past. On espère en faire d'autres par la suite, mais même celui-là n'est pas encore complet parce que ça va être très long de toute façon d'obtenir quelque chose de vraiment complet. Donc là, vous tombez sur la page GitHub du Solarus Pack et pour le télécharger, vous pouvez faire clone or download. Et puis, le plus facile, c'est, à moins que vous soyez un utilisateur de Git, mais pour le commun des mortels, vous faites juste download zip. Alors, moi, j'avais le mettre dans tutosolarusfr. Et puis, en fait, l'idée, c'est qu'on va créer un nouveau projet à partir d'une copie de celui-ci. Ok, là, il a fini de télécharger, là ? Ok. Donc, il y a Solarus ALTTP Pack. En fait, je vais créer un mon... En fait, c'est expliqué, d'ailleurs. C'est expliqué ici. Vous créez un nouveau répertoire vide et vous copiez le répertoire d'attaque de là-dedans dans votre répertoire vide. Donc, il va s'appeler tuto quest Zelda. Puisque c'est le graphisme de Zelda. Contrairement à ce qu'on a fait dans le premier épisode, qui était des graphismes Creative Commons WCC. Donc, en fait, alors, on va extraire ici. Là, vous retrouvez avec Solarus ALTTP Pack Master. Donc, vous copiez le data, vous le mettez dans... Pardon, dans le répertoire que vous venez de créer juste avant. Voilà. Ensuite, je vais nettoyer tout ça. Et donc, ensuite, vous pouvez ouvrir votre quête dans l'éditeur. Bon, alors, ce tuto, je le registre avec Ubuntu, mais c'est un champ strictement rien. J'ai mis des raccourcis sur le bureau, comme sous Windows. Et donc, alors, vous faites ouvrir une quête. Puis là, vous allez rechercher votre petit répertoire. Tutos Solarus FR, tutos Quest Zelda. Et voilà. Donc, vous avez votre nouveau projet. Alors, comme dans le premier chapitre, alors, vous pouvez faire clic droit, ouvrir les propriétés, ou bien fichier, propriété de la quête. On peut retomber là-dessus. Et puis là, on va redonner un nom à la quête. Comment on l'avait appelé ? On l'avait appelé projet tuto. Hauteurs. On ne va pas tout de suite remplir le reste. Et si vous faites jouer, donc ça se lance. Mais il y a un petit problème. Il vous affiche un message d'erreur bien rouge, comme quoi vous n'avez pas spécifié de dossier d'enregistrement. Donc, ça va être l'occasion d'expliquer ça. En fait, il y a une map. Un peu comme dans la quête qu'on avait faite en faisant en fichier nouvelle quête. Sauf que c'est graphisme de Zelda. Vous avez quelques collections de graphiques, de temples, d'extérieur. Donc, on est loin d'avoir tout, mais il y a quand même pas mal de trucs. Maisons, plusieurs temples, les cavernes. Il y a des sprites. Donc, il n'y a pas encore d'ennemis. Peut-être juste un. Il y a des buissons, des coffres. Link, bien sûr, essentiellement. Et puis, il y a un. Mais avec le temps, ça va s'agrémenter. Il y aura de plus en plus de choses. Et un jour, j'espère qu'on aura les ennemis. Donc, retour à notre petit message d'erreur. Ici, comme expliqué, il faut donner un nom qui servira de nom de dossier où les sauvegardes seront stockés sur l'ordinateur des utilisateurs. Il faut que, bien sûr, chaque projet, chaque jeu ait un nom différent. Et un nom de dossier différent. Alors, quand on a fait fichier nouvelle quête dans le premier épisode, il avait initialisé ça avec un identifiant aléatoire, en fait. Mais là, comme on l'a créé à partir d'une copie du ressource pack, c'est à vous de choisir un nom. D'ailleurs, on va en profiter pour mettre un nom un peu mieux qu'un nom aléatoire. On va l'appeler tuto quest Zelda FR. Ou alors FR Zelda. Voilà. Et c'est tout. Et donc ça, c'est nécessaire de mettre un nom ici pour pouvoir lancer une partie. Sinon, ça bloque après l'écran titre. Enfin, après le logo. Voilà, là, ça se lance. Donc, vous pouvez reconnaître que ça ressemble fortement à Lime to the Past en très épuré puisque la pape est quasiment vide. Il y a juste des murs et un sol et une porte qui ne mène à rien. Et il n'y a pas encore d'affichage de rubis, d'objets et tout ça. Toutes ces choses-là, on les verra bien plus tard. Donc, voilà comment créer un projet avec les graphismes de Zelda. Alors si, et pour terminer une remarque, si vous aviez déjà commencé un projet avec d'autres graphismes, que vous voulez ajouter des graphismes de Zelda dedans, dans ce cas-là, je ne vous conseille pas franchement de faire comme on a fait, de copier le dossier data complet du ressource pack dans votre projet, parce que vous risqueriez d'écraser des fichiers qui ont le même nom. Là, bien sûr, on n'a pas eu de problème, on a commencé avec un dossier vide. Donc, on a pris data et on a tout copié. En revanche, donc, si vous faites un projet existant, au lieu de tout copier à la bourrin, vous ne copiez que ce que vous avez besoin. Donc, vous pouvez prendre les tilesets, vous pouvez prendre les musiques. Et tant qu'il n'y a pas de conflits de nom de fichiers, ça se passe bien. Vous pouvez aussi vous organiser par répertoire. Si vous mélangez du Zelda et du non-Zelda, vous pouvez faire un sous-dossier Zelda, ou All In To The Past, je vais l'appeler comme vous voulez, dans lequel vous mettez tout ce qui est spécifique Zelda. Ça peut être une bonne solution. Ok. Donc, voilà pour cet épisode. Vous savez maintenant comment créer un projet qui utilisera les ressources Zelda, même si elles sont encore relativement incomplètes à l'heure actuelle. Vous pouvez d'ailleurs les compléter vous-même aussi. Et puis, dans les prochains épisodes, on verra comment créer une map. Voilà. Merci à tous. A bientôt. Salut.